Alors Jésus vient de la galiner au jour d'un vergent pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous l'accomplissions et ainsi tout ce qui est juste. Nous devons accomplir ce qui est juste. Souvent à l'église on va raconter ce qui est bon pour nous. Mais ce qu'on doit faire, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dis Amen. Jean a dit à Jésus, non, ce n'est pas bon. Faisons plutôt ce qui est bon. Encore qu'il n'y a plus grand que moi, c'est moi qui dois te... c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit oui, toi tu parles de bon, mais moi je parle de ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Et il a dit ici, un Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus qui était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux sourirent et il vit l'Esprit de Dieu. Dis l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Descends comme une colombe. Descends comme une colombe. Et venez sur lui. Et venez sur lui. Merci bien. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit est l'approbation. La présence du Saint-Esprit au baptême de Jésus-Christ est l'approbation de Dieu. Dieu est en train de dire, ce baptême-là, Jésus est d'accord avec ça. Ce baptême-là est plein. Ce baptême-là réjouit mon cœur. C'est ce que je veux que tu comprennes. On peut dire beaucoup de choses à partir de cette portion des Écritures. Une des choses, c'est que Jésus-Christ a parcouru une longue distance pour aller se faire baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême est important. Il y a des gens qui sont en Église. Quand on leur dit, va au baptême, ils disent, non, je ne suis pas encore prêt. J'attends un peu. Je n'ai pas encore fini. Ça doit être propre. Ce n'est pas le pasteur qui doit poursuivre les gens pour aller au baptême. Celui qui a donné sa vie à Jésus réellement. Celui qui a donné sa vie à Jésus réellement, il doit réclamer le baptême. Parce que le baptême était un engagement véritable, un engagement formel. S'il n'est pas baptisé, c'est comme tu as pris enfant de quelqu'un et puis tu viens en concubinage avec elle. S'il n'est pas baptisé, c'est que tu n'as pas encore rentré dans le lit sacré du service de Dieu. Et vous voyez comment ça fait mal. Quand quelqu'un est dans une relation avec toi et puis tu disais qu'il n'est pas dans cette relation de tout son cœur. Est-ce que vous faites confiance à cette personne? Non, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Donc le baptême, je le dis souvent, c'est comme le mariage. On envoie sa femme à la mairie. Ce n'est pas à la mairie qu'on va commencer à l'aimer. C'est parce qu'on a aimé qu'on envoie la mairie. Parce qu'on demande souvent au candidat de la baptême, pourquoi tu viens de te baptiser? C'est parce qu'on va accepter Jésus véritablement maintenant. C'est parce que je veux marcher avec Jésus véritablement maintenant. Ce n'est pas faux. Mais l'idéal serait que j'ai accepté Jésus. J'ai abandonné le monde. Je m'en vais sceller ma marche avec Jésus-Christ par mon baptême. Je m'en vais témoigner pour en entier que par mon baptême, le choix que j'ai fait, il est effectif, mais définitif. C'est de cela qu'il sache. Mais ici, la présence du Saint-Esprit, nous sommes dans la Pentecôte en plus. La présence du Saint-Esprit vient pour dire que Dieu le Père, que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont d'accord pour ce baptême. Et j'ai vu qu'on acclame la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'approbation de ce baptême. Si le Saint-Esprit n'est pas là, le baptême est creux, il est vite, il est religieux et il ne peut pas apporter de fruits. Mais si le Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu est là. Si le Saint-Esprit est là, la gloire de Dieu est là. Si le Saint-Esprit est là, les grâces de Dieu sont là. Alléluia. Et le Saint-Esprit doit être là au nom de Jésus-Christ. Il est là ce matin. Parce qu'on l'a associé depuis le début. Il faut qu'il soit là pour vous tous. Mais il faut qu'il soit là pour chacun d'entre vous. Alléluia. Et c'est parce que le Saint-Esprit est là. Jésus n'a pas fait de réception après son baptême. Il n'a pas fait de chaud après son baptême. On n'a pas dit combien de personnes sont venues assister au baptême de Jésus. On n'a pas vu si sa maman ou son papa sont venus. On n'a pas vu si ses amis sont venus. Mais la présence du Saint-Esprit a été signalée de façon significative. Alléluia. Cela est suffisant. Et c'est ce qu'il faut. Et la présence du Saint-Esprit dans le baptême de Jésus-Christ va l'amener très loin. Il va l'amener très loin et vous allez voir. Après le baptême, il a dit que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était là, va le conduire dans le désert. Vous faites combien de jours déjà ? 40 jours, 40 nuits déjà. Il va rentrer dans un moment d'intimité. Dans un moment de formation. Et après ce baptême, il faut rentrer dans un moment d'intimité. Dans un moment personnel avec Dieu. Il est descendu sous forme d'une colonne devant tout le monde. Mais dans le désert, c'était Jésus et lui seul. Jésus qui a été conçu par le Saint-Esprit. Qui a été rempli par le Saint-Esprit. Il sera maintenant conduit par le Saint-Esprit dans une intimité personnelle. Que le Saint-Esprit te conduise quand il va arriver à la maison. Mets-toi à genoux. Que ton regard ne soit pas d'abord la nourriture. Que ton regard ne soit pas d'abord regardé. J'ai mon attestation de baptême. Non. Mais que ce soit ton intimité dans la chambre. La porte fermée. Ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Seigneur, tu veux conduire où? Tu m'as appelé. C'est pour quoi? Je veux réjouir ton cœur. Je veux être au nom de ceux qui réjouissent ton cœur. Qui portent du fruit. Je veux aller louer avec toi. Je veux impacter ma génération. Jésus s'est retrouvé seul avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a équipé. Il a passé des moments difficiles. Mais le Saint-Esprit était là parce que c'était une formation. Et chacun de vous aura une formation différente. Je l'ai dit souvent. Le policier qui est à la mairie. S'il y en a ici, excusez-moi. Mais il n'est pas formé de la même manière que le commandeur qui va au front. Il n'est pas formé de la même manière que celui qui a la force spéciale. Le Saint-Esprit connaît chacun de vous. Il connaît chacune de vos destinées. Et par rapport à ça, chacun de vous aura une formation appropriée au nom de Jésus-Christ. Mais ne fuyez pas la formation. Sauf que vous soyez une bénédiction. Il dit bien ne fuyez pas la formation. Sauf que vous soyez une bénédiction. Sauf que vous allez au-delà d'être béni. Que vous soyez une bénédiction. Et Jésus quand il va quitter la montagne. La vie déclate qu'il aura faim. Et le diable va lui proposer quoi? Le diable va lui proposer du pain. Il va lui changer ses pieds en pain. Et Jésus-Christ malgré qu'il a faim. Parce qu'il a faim quand un jour. Et il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Malgré que son corps était fatigué. Il a d'abord cherché à comprendre qui était derrière ce pain qui lui était présenté. Souvent on a venu de dire naïvement en acceptant. Après le baptême, on a éprouvé sa paix de vrai. Mais après le baptême, tu n'as pas le droit de chuter. Parce que quand tu es équipé du Saint-Esprit, tu as tous les moyens pour dire non au diable. Tu as toutes les capacités pour dire non au péché. Rien ne te contraint à ce qu'on veut au péché. Rien. Si tu as pris le baptême et que tu as dit à ton gars d'attente, parce qu'on a fait la cul-là, et tu as dit son nom là-bas, qu'après le baptême, tu allais reprendre ce que tu n'as rien compris. Parce que le baptême, ce n'est pas la fin. Mais le baptême, c'est le compensement de la vie chrétienne. La vie chrétienne véritable, authentique. Et le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ. Jésus va regarder ce pays, il va discerner que c'est le diable qui est derrière. Malgré qu'il avait faim. Il faut regarder les jeunes gens qui viendront à toi. C'est vrai que tu as besoin du mariage. Si c'est le diable qui est derrière, il n'accepte pas. Il faut regarder ceux qui te demandent de venir travailler. Si c'est le diable qui est derrière, il n'accepte pas. Tout ce que le monde va te proposer, fais mes yeux et vous que le Saint-Esprit, si c'est le diable qui est derrière, quel que soit ce qui ça va apparenter, ce qui ça va sembler être bon, ne se passe pas au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, parce qu'il est entré du Saint-Esprit, quand il a mis dans le quotidien, le Père de Dieu lui a été servi après. Le Père de la Consolation lui a été servi. Et son ministère était un ministère plurieux jusqu'à ce qu'il revoie le Père au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'approbation que ce que nous faisons est accueillé par Dieu le Père. Pour vous tous, ce matin, même que pour chacun d'entre vous, votre marche avec le Saint-Esprit vous conduise à être un impact pour votre génération au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez te tenir d'un mot et puis acclamer la présence du Saint-Esprit ? La présence du Saint-Esprit acclame, acclame, acclame le Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, remplis-moi. Vous les candidats débattés, du Saint-Esprit, remplis-moi. Pour le temps, du Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. La communauté, je t'ai servi-si, je t'ai dit, tu es au-delà de ton mot ce matin. Dis-le encore, dis-le encore, je t'ai tout à cœur, dis-le. Je t'ai tous les plus loin. Je t'ai tous les plus loin. Il y a tous les plus loin. Quel est-jeux sur ma vie ? Quel est-jeux sur ma tête ? Quel est-jeux sur ma tête ? Allez, vas-y, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Encore le Père au nom de la lycée. Waouh ! Seigneur, merci ! Merci de les précaires de ce ciel ! Merci de nous entendre avoir ! Continue, continue, continue ! Merci de nous entendre avoir ! Merci, merci, merci de la bonne possession ! De certaines personnes à ma vie ! Oui, 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 oui ! Merci de la bonne possession ! 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 Seigneur, merci de la grâce ! Allélui ! Merci, Seigneur ! Merci, Seigneur ! Merci, Seigneur ! Merci, Seigneur ! Préparez les yeux ! Préparez les yeux tranquillement ! Soyez en relation avec tout le Saint-Esprit déjà. Je dis à qui je ne vous laisserai pas en fait la rue. Et la promesse c'est que le Saint-Esprit soit avec nous. Et il est là ce matin. Il est là ce matin pour t'accompagner sur cette primaire voie, sur cette voie glorieuse. Cette voie glorieuse et les chaînes qui te lièrent tomberont tout à l'heure quand tu vas aller dans l'eau. Quand tu vas sortir dans l'eau, de l'eau parlante, il y a une place nouvelle qui va t'accompagner. Il y a une favelle nouvelle qui va t'accompagner. Ta relation avec eux va rappeler dans le profondeur. Seigneur, merci de ta grâce. Nous te bénissons. Parce que tu es un truc merveilleux. Merci de ta grâce. Merci. Amen. Alléluia. On va vous plonger tout à l'heure. L'eau là, ça m'a réveillé. Donc personne ne peut se noyer dedans. Si tu veux te noyer, on va te souper. Parce qu'on s'est raté pas dedans. Donc ceux qui ont la fourbi de l'eau, n'ayez pas peur, vous ne serez pas seuls dedans. Amen. Surtout les femmes. C'est un moment merveilleux. Et même ici, nous qui sommes dedans, ne pas vous sauver, ceux qui sont ici, d'abord, on est au sourire. Donc soyez fortement rassurés. Amen. Nous continuons dans l'eau. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Alléluia. Venez le Seigneur. On vous a fait des entretiens, des enseignements, des entretiens, des entretiens, des formations. S'il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit, que tu te rappelles, là où tu es arrêté, dépose cela au pied de la croix du Seigneur. Tu peux le faire. La Seigneuse a tout dit, mais l'aventement, le premier aventement, je n'ai pas dit, Seigneur, je dépose cela à tes pieds. Si ça t'érosse véritablement, tu peux déjà approcher le pasteur et son sain pour lui en parler. Mais notre prière, c'est que ça ne soit pas un acte creux, que ça ne soit pas comme les autres, que ça ne soit pas un acte religieux, mais que ça soit un acte spirituel. Je vous propose ce que c'est. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les liens sont... Voilà. Nous devons pouvoir aller à l'examen, puisqu'on s'assoit les premiers à vous aligner. Merci.